L'ENA Situation et Aya Nakamura au Megala, qui le cru ? En tout cas les françaises ont réussi l'exploit de s'imposer dans ce milieu ultra-sélect. On vous fait le point sur leur tenue. Petite mise en contexte, le Megala, c'est l'événement mode le plus attendu de ces 30 dernières années. Autant dire que les stars et les marques savent qu'il s'agit de créer un moment mode qui restera dans les annales. Toutefois, retour à ce qu'est le Megala à l'origine. Le Megala sert à financer le département du Costume Institute à New York. Il s'agit du département étant chargé de conserver et d'exposer des archives de costumes de cinéma ou d'autres domaines. On retrouve à sa tête la célébrissime papesse de la mode, Anna Wintour qui est également la rédactrice en chef de la Bible de la mode. J'ai nommé Vogue. La particularité de ce tapis rouge, le Megala exige de ses invités un dress code à respecter. En plus de payer sa place entre 20 000 et 30 000 dollars. Mais si ce n'était qu'une question d'argent, Anna Wintour se charge elle-même de valider les invitations. Effectivement, les invités doivent représenter la pointe de ce qui se fait en matière de mode ou de proposition mode. Parmi les habitués du Megala, on compte Rihanna venu en pas prévisité, ou encore Zendaya qui avait fait sensation en Jeanne d'Arc. Première française à être invitée au Megala, l'ENA Situation avait foulé le tapis rouge en 2022. Ceci mais, l'influenceuse a fait son comeback, mais accompagnée et pas de n'importe qui. Focus. Mais Gala ou encore French Gala? Non, vous n'avez pas rêvé à la lecture du titre, mais Aya Nakamura se trouve aussi à New York pour cet événement des plus prestigieux. Force est de constater encore une fois que son rayonnement international n'est plus approuvé. Et son sens de la mode aussi. Après avoir participé au défilé les plus prestigieux lors de la Fashion Week parisienne, la voilà dans ce haut lieu qu'est le Megala. Habillée d'une tenue signée Balmain, la chanteuse a fait honneur au thème de cette année. En effet, la thématique Jardin du Temps s'inspire d'une nouvelle qu'on pourrait qualifier de féerie cauchemardesque. Sa robe argentée étant un clin d'œil évident aux fleurs du temps évoquées dans la nouvelle. De son côté, l'ENA Situation ne se trouve clairement pas en reste. Sa robe signée Ski Apparelli mise les bijoux outranciers chers à la marque italienne. Avec ce look avant-gardiste, la youtubeuse prouve une fois de plus son statut de fashionista. N'en déplaise à leurs détracteurs respectifs, mais les deux jeunes femmes représentent la France à la perfection. Bravo à elle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada